L'idée c'était de mettre en évidence des métiers parfois oubliés, des savoirs au fond d'un jardin, au fond d'une serre, de pépiniéristes remarquables qui collectionnent, qui obtiennent, qui multiplient des espèces végétales, des raretés botaniques dont on n'a pas souvent conscience. D'autres paysagistes ont travaillé sur une interprétation différente de ce thème. Ils nous ont emmenés au musée. Comme un écho aux préoccupations actuelles sur la perte de la biodiversité, le festival offre une richesse de végétaux. Rares, singuliers, introuvables ou étonnants des diversités. Cette biodiversité et cette rareté végétale, c'était pour nous important. Parce que nous sommes dans un festival de jardins, le visiteur s'attend à trouver des végétaux qu'il ne connaît pas, un peu inattendus. Et c'est une manière de sensibiliser aussi notre public à l'importance de cette biodiversité qui, on le sait, se réduit d'année en année à cause de la standardisation, à cause de la simplification qui intervient dans notre univers. Les équipes qui réussissent le concours sont souvent en effet des équipes qui ont entre 25 et 35 ans. On peut expliquer ça par le fait que Chaumont est un tremplin pour de jeunes paysagistes. Et l'avantage pour Chaumont-sur-Loire, c'est que ce sont des équipes très inventives. Parce que quand on n'a pas trop avancé dans la vie professionnelle, on utilise les végétaux, on utilise les matériaux, on les associe de manière originale. Proposés par des équipes pluridisciplinaires, paysagistes, jardiniers, artistes, architectes, ces jardins ont tous un intérêt botanique et scénographique. Il y est question de fleurs fantômes, d'arches et de déluges, de jardins de Babylone et même d'une cargaison abandonnée. Les questions, je pense notamment à moi, les élèves de termes des CVPFIs. Et tout de suite, j'ai titeté dessus et pour qu'ils me renseignent justement sur l'école et sur le parcours à suite pour atteindre ce niveau-là. On a un bac plus 2, on peut avoir fait 2 ans avant d'entrer dans cette école. D'architecture, d'autres qui avaient fait de la musique, c'était vraiment des promos très très diversifs. On a accédé à l'école et là, moi, je me rends compte qu'ils mettent énormément le côté conception et un plastique en avant. Chose que j'avais déjà depuis longtemps, parce que je faisais de l'air plastique depuis un moment. On a imaginé que nos jardins prenaient place sur le tarmac d'un aéroport et que des caisses en provenance des 4 coins de la planète sont stockées sur des grandes étagères en métal par le personnel de l'aéroport. Et à l'intérieur de ces caisses se développe en fait une collection de fougères. Et du coup, la végétation reprend ses droits à l'intérieur de ces caisses, un peu malmenés par le transport. Donc on va avoir des plantes qui vont sortir un peu de part et d'autre des caisses. L'objectif de nos jardins, c'était vraiment de jouer le jeu de la collection. Et du coup, c'était l'endroit où on pouvait justement avoir des caisses en provenance des 4 coins de la planète. On a voulu présenter aux visiteurs en fait vraiment une palette possible en fait de végétales vraiment en se focalisant sur une seule variété que sont les fougères. L'intitulé du jardin, le collectionneur de l'ombre, crée des ambiances. On a voulu vraiment jouer sur les jeux de lumière pour ce jardin par des ombrières différentes. Donc ça va être du caille-botis bois, du caille-botis métallique, des toiles tendues. Il y a également des ombres végétales avec des arbres à feuillage léger, des plantes grimpantes qui passent au-dessus des allées. Donc là, on a voulu vraiment inviter le spectateur à déambuler sur cette plateforme, avoir des ambiances de lumière tamisée à de plein ombre et être vraiment abasourdi par cette accumulation de végétaux, des pieds jusqu'à la tête en fait, on va être au milieu des végétaux. Il n'y a qu'arriver sur les limites de la plateforme qu'on va pouvoir prendre un bol d'air. Parce que finalement, toute la plateforme est entourée d'une zone un peu marécageuse, comme si on était vraiment en bord d'aéroports. Donc là, on a trois milieux. On va avoir les milieux aquatiques, avec des bassins, un milieu de zone humide, avec des gunéra, des carex, des choses assez spectaculaires. Et après, une dernière zone plutôt sèche, avec des graminées à grand développement, comme les miscanthus ou des choses comme ça. Ils ont posé pour sélectionner les dossiers. Donc cette année, il a été présidé par Patrine Blanc, qui est l'auteur des murs végétaux. Chantal Collier-Dumont, qui est au milieu, qui est la directrice de Chaumont-sur-Loire. Et donc, finalement, le jardin, c'est une plateforme très industrielle. Autour de cette plateforme, il va y avoir tout un système de bassins, avec une ambiance plutôt marécageuse, un peu de bord de piste, avec de grandes graminées. Créer tout un système d'ombrières au-dessus de ces étagères, pour le développement des fougères. Donc des toiles tendues, des tôles ondulés, des problèmes d'arrosage, avec une brimisation, pour maintenir une bonne hygrométrie. Ça, je vais vous détailler vraiment l'idée. Moi, quand je reçois le concours, tout de suite, j'adore avoir des thèmes comme ça. Pour moi, c'est vraiment un défi. Tout de suite, je cogite. Peut-être même plus dans ma tête, avant de placer les choses sur le papier. Et pour qu'on voit bien les détails, et puis une longevité de la dans la longueur. On met cette vue un peu en perspective, du dessus, pour vraiment se rendre compte un peu des détails. Et puis, à côté, je ne sais pas si vous avez vu, à côté de la plateforme, il y avait une passerelle en métal. Donc ça, c'était le côté un peu plus technique, parce que finalement, on passait dans les bassins, on passait au-dessus des bassins, en fait. Mais les bassins, ils sont déjà existants ? Ah non, non, non. Je vais vous montrer après les photos. Et en fait, on a trois tailles de dalles. Des dalles de 60 par 60, 40 par 40, et des dalles de 40 par 60. Donc ça, c'était la parcelle, notre parcelle, en fait, la 24e de l'année 2014. De la parcelle, on avait vraiment ce bassin comme ça, avec ses... L'histoire, en fait, c'est qu'on a imaginé que notre jardin prenait forme sur le termac d'un aéroport. Et que du coup, les caisses en bois sont empilées, stockées sur ces grandes étagères en métal. Et elles sont, en fait, comme des bagages oubliés ou non réclamés par leurs propriétaires. Il existe 13 000 fougères dans le monde. Là, on a un échantillon de 250 taxons, à peu près. Sur le total, c'est une petite représentation. Mais on voulait montrer aux visiteurs vraiment la richesse, en fait, et la diversité. Ça se rapproche un peu des murs végétaux de Patrick Blanc. Là, on pourrait appeler ça plus un jardin superposé, ou qu'on peut très bien imaginer dans une cour intérieure en milieu urbain, avec d'autres plantes éventuellement. On peut soi-même créer des jardins, créer des œuvres, collectionner. Il faut que nous nous rapprochions de nos publics. On a tous les publics, on a les experts, mais tout le monde n'est pas un expert. Mais chacun peut le devenir. Il faut donner le goût. Le goût du beau, le goût du rare, le goût de la diversité des objets et du végétal, une fois encore. Le Festival international Desjardins sème cette année des graines d'inventivité et de connaissances du vivant. Une façon singulière de proposer à chacun de s'interroger sur la richesse et l'utilité du patrimoine végétal dans nos paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada Desjardins